bonjour à tous c'est olivier treka du chasseur des migrateurs et je suis ravi de vous retrouver j'espère que vous avez passé une bonne ouverture alors de mon côté bon je suppose que vous avez tous vu des nouvelles sur facebook mais je vais quand même les donner donc ça a été une ouverture qui a été plutôt intéressante avec une présence de limicole et de quelques canards on va dire que ça a été plutôt correct en baie de somme très bon en baie de seine avec une belle présence d'oiseaux les niveaux hauts de l'eau ont fait qu'il y avait du stationnement c'est pas vraiment de la migration mais il y a eu pas mal d'oiseaux qui avaient stationné les semaines précédentes et en particulier quelques quelques sarcelles quelques quelques colvaires quelques chipots quelques voilà pas mal et surtout pas mal de becacines en médecine des beaux petits paquets qui sont là du fait des niveaux d'eau important moi j'ai 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 d'autres d'autres échos de la baie d'otie où il n'y a vraiment pas eu grand chose il y a eu un 7 sur 7 souchés en baie nord donc quelques petits paquets mais ça c'est des oiseaux qui traînent sur le lagunage et puis mis à part ça il n'y a pas eu grand chose quelques informations des barthes de la dour avec quelques sarcelles jeudi samedi quelques quelques oiseaux 4 5 6 7 8 voilà et après l'ouverture ça a été relativement calme voilà encore quelques oiseaux en baie de seine mais vraiment pas grand chose j'ai eu des infos de la baie de canche il ya vraiment pas eu grand chose quelques demi-gol c'est relativement triste et puis les oiseaux sont a priori pas encore arrivés donc ils mettent un petit peu de temps mais voilà alors voilà les informations du jour la deuxième information c'est que vous l'avez peut-être vu mais notre ami pierre Antoine s'est occupé de tik tok et donc il fait un résumé à chaque chaque jour de l'année des prévisions de migration sur ce nouveau média et c'est pas mal c'est intéressant c'est surtout pour les jeunes mais c'est toujours sympa d'avoir un média complémentaire qui permet de diffuser les informations que l'on donne alors j'ai eu la vidéo j'ai eu la vidéo de Thierry Verdier qui va nous faire des prévisions j'ai préparé la mienne donc ça c'est fait j'ai celle de pierre Antoine que je vais mettre avec alors pour l'instant je n'ai pas Jaco mais si il arrive à nous envoyer ça je la mettrai je la mettrai bien entendu sur le sur le site je remercie tous les tous les gens qui me font des observations c'est toujours très sympa c'est toujours très intéressant d'avoir des retours d'informations et je vous engage à faire la même chose et bien entendu à vous abonner à la chaîne youtube et à la page facebook pour avoir les les notifications en direct dès qu'on fait une mise à jour des prévisions de migration écoutez je souhaite une excellente semaine qui est déjà un petit peu retomée mais c'est quand même une excellente semaine et à vendredi pour la mise à jour qui va précéder le week-end à bientôt et je laisse la parole à Thierry Verdier ciao bonjour à tous je suis ravi de savoir que certains d'entre vous ont magnifiquement réussi leur ouverture principalement pour les raisons qu'on avait dit c'est à dire que avec de l'eau partout le gibier était juste là à l'ouverture chez nous et donc il ya eu de très 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 beaux tableaux qui sont réalisés ici ou là donc on espère que ça va continuer bien sûr et c'est le but de cette présentation aujourd'hui voilà tout d'abord je voulais vous présenter la possibilité qu'il y a de communiquer les résultats des nuits sur un formulaire c'est très facile à utiliser il suffit de d'inscrire le texte qui est ici et de le mettre dans son navigateur et vous atterrissez sur un formulaire qui est facile à remplir il y a quatre informations importantes la date le lieu le nombre de poses et le nombre de canards et oies posées au total donc ça c'est l'indispensable et puis pour ceux qui veulent compléter ils peuvent mettre le nom d'installation c'est facultatif des détails de la nuit c'est toujours utile les prélèvements qui ont pu être fait ce n'est pas du tout obligatoire et s'il ya des suggestions à faire pour mic tracker et bien on les fait le bonus c'est que tous les participants reçoivent une synthèse de la nuit par mail directement et donc se récompenser de l'information qu'ils ont donnée maintenant qu'est ce qui nous attend pour les jours qui viennent et bien malheureusement on va dire que c'est tout à 1 sur 5 les jours vont se suivre et se ressembler avec une activité migratoire mais une activité on va dire faible et contre carré par plusieurs éléments le premier des deux premiers jours peut-être même des trois premiers jours c'est que le brouillard va être partout et qui aura pratiquement pas devant pour le reste beaucoup d'éléments défavorables la couverture anticyclonique n'est pas au niveau les vents sont dans la mauvaise direction la lune est bien bien noire et donc c'est ce n'est pas très très favorable et donc encore une fois ce brouillard ne va pas aider 1 sur 5 pour le premier jour pour le deuxième jour de cette prévision on prend les mêmes et on recommence c'est à dire que les éléments ont presque pas changé par rapport à la veille c'est surtout l'absence de vent et là le brouillard qui s'installe massivement sur la scandinavie et c'est pas du bon le brouillard comme vous le savez on dit toujours que c'est très mauvais pour le troisième jour on va continuer sur la lancée avec ce vent faible vous connaissez tous le proverbe qui dit que aller à la hutte sans vent c'est aller à sans argent donc eh bien c'est exactement le cas de figure qui se présente il y aura un peu de gibier je pense qu'il n'y aura probablement pas de bredouille mais pas pas de merveille à faire pour vendredi on continue sur la même lancée avec toutefois donc un anticyclone qui est un peu plus puissant pas vraiment énorme mais quand même un peu plus puissant et bon des vents très faibles mais quand même dans la bonne direction peut-être sur le benelux c'est sur l'allemagne voilà mais bon on est quand même dans une situation de vent faible et là aussi on n'aura pas de miracle pour samedi on est carrément avec une dépression sur l'irlande et qui va jusqu'à la scandinavie et là on a un avantage et qu'à un tout petit peu moins de brouillard et de brume mais bon par contre les vents ne sont pas du tout dans la bonne direction on continue d'être dans le même cas de figure avec une forte tension de migration qui continue ça mais avec beaucoup de restrictions voilà donc un sur cinq seulement et en attendant des jours meilleurs qui d'après les dernières indications pourrait arriver la semaine prochaine pour l'ouverture sur l'intérieur allez bonne bredouille bonjour à tous avril pour le chasseur du migrateur que vous dire mercredi ils annoncent quasi pas de ventes sud-ouest jeudi c'est pareil vendredi c'est pareil mercredi jeudi vendredi je vais mettre la note de 1 sur 5 par contre samedi j'annonce un léger léger flux d'est sud-est on en était le sud-est c'est ce qu'il faut même s'il est faible je vais pousser la note à aller à 2 sur 5 il n'y a pas de lune 2 sur 5 je serai vous la nuit à faire c'est samedi dans les jours qui arrivent je remercie d'abord les tous les informateurs que j'ai eu pour votre résultat d'ouverture il ya eu quelques bécassines essentiellement sur la baie de seine moins dans le nord quelques sarcelles d'été diverses chez voilà une ouverture correcte on va dire c'est pas voilà à bientôt bon alors pour les prévisions pour ce soir et bien voilà la situation telle qu'elle se telle qu'elle se telle qu'elle est actuellement alors bas on a toujours une dépression qui va de l'ecosse jusqu'à la scandinavie et des hautes pressions qui montent sur l'europe centrale et un anticyclone qui est sur la sibérie alors on voit qu'il ya des bonnes conditions de départ mais conditions de vol sont assez aléatoires plutôt vers l'est de l'europe il devrait y avoir probablement des brouillards sur le sud de la france pour moi il ya que très peu de migration de prévu quelques oiseaux sur l'intérieur éventuellement en provenance d'allemagne et de pologne peut-être qui vont qui vont démarrer qui vont aller vers l'est ils n'auront pas de vent donc ils vont pas faire des grosses étapes 1 sur 5 en ce qui concerne la nuit de marc de mercredi donc ça c'est mardi à mercredi mercredi à jeudi donc mercredi à jeudi bosser à peu près blanc bonnet bonnet blanc attention toujours aux brouillards parce qu'il ya des hautes pressions qui remonte sur la france une dépression qui qui va arriver et qui est encore au sud du groenland les hautes pressions les zones de départ sont sur la russie les zones de vol vers la mer noire entre deux il n'y aura pas de vent donc pour moi toujours peu de migration quelques oiseaux qui peuvent arriver sur les lignes intérieures quelques sarcelles quelques bécassines un mouvement diffus au niveau de la nuit de jeudi à vendredi les pressions remonte sur sur l'europe centrale alors ça ça peut commencer à peut-être à être intéressant d'autant plus que il ya aussi des hautes pressions sur la volga avec éventuellement quelques oiseaux qui pourraient arriver sur le sur l'est de la france toujours des hautes pressions sur la france avec probablement du brouillard encore quelques sarcelles sarcelles d'été sarcelles d'hiver bécassines quelques quelques souchés peut-être un qui pourrait partir d'endroit assez proche et qui pourrait arriver sur l'est de la france sur l'uctorale j'y crois pas trop peut-être un petit peu peut-être un petit peu deux sur cinq en tout cas pour pour moi pour cette nuit de jeudi à vendredi qui probablement sera la meilleure la meilleure journée ensuite et vendredi à samedi bah c'est toujours après la même soja la dépression qui était sur l'atlantique arrive sur l'écosse donc ça va générer des vents d'ouest l'anticyclone sur la russie se décale sur la volga et diminue un petit peu sur ce voilà c'est un peu en intensité sur la france y aura pas de vent ou presque en tout cas sur l'europe centrale pas de vent et partout ailleurs des vents qui sont plutôt contraire sauf sur le nord de la scandinavie mais savait quand même un peu loin les euros ou pas faire 1000 km sans s'arrêter avec du vent de avec du vent de face donc pour moi toujours des oiseaux qui vont partir vers la mer noire et puis mais sinon il n'y aura rien d'autre donc 1,5 sur 5 et encore c'est bien c'est bien c'est bien noté pour l'année samedi à dimanche mais c'est encore pire parce que la dépression elle arrive alors il y aura juste un vent de nord sur l'islande qui pourrait peut-être faire arriver quelques oiseaux sur l'écosse ils n'iront pas ils n'iront pas beaucoup plus loin parce que le vent est à l'ouest derrière donc ils ne devraient pas aller plus loin il y a toujours des oiseaux qui pourraient arriver sur la mer noire de dimanche à lundi la dépression arrive attention quand même la dépression elle remonte il y a une petite resurgence qui remonte sur les îles britanniques il va y avoir une sorte de mini tempête ce qui fait qu'il y a peut-être des oiseaux d'islande sont partis qui pourraient arriver sur l'écosse pourquoi pas un petit peu sur la normandie en poursuivant sur la normandie quelques limicoles je pense des gambettes quelques peut-être quelques barges attention attention quelques barges et ça devrait se confirmer la nuit suivante sur le nord ouest du pays mais on est encore trop loin donc on sait pas exactement comment va se déplacer là le foyer dépressionnaire donc pour l'instant on en reste là je fais un petit résumé mardi mercredi 1 sur 5 mercredi jeudi 1 sur 5 jeudi à vendredi peut-être 2 sur 5 avec des oiseaux proches idem vendredi à samedi 1,5 attention quand même il n'y aura pas de vent et donc probablement des nuits brumeuses samedi à dimanche 0,5 dimanche à lundi 1 et puis éventuellement dans lundi à mardi la semaine prochaine quelques oiseaux sur le nord ouest du pays en particulier des limicoles voilà bah écoutez je souhaite une bonne une bonne soirée et à bientôt ciao à petite précision la prochaine mise à jour pourrait se faire peut-être vendredi voilà allez ciao à bientôt 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 à bientôt